Salutations ! Laissez-moi vous accueillir dans une vidéo de qualité, comme d'habitude. Alors même si vous vous doutez un peu peut-être du potentiel qualitatif de cette vidéo, sachez qu'aujourd'hui on va mendier et qu'on va faire une expérience sociale. Pourquoi une expérience sociale ? C'est parce qu'on va pas simplement faire la quête. On va chercher à savoir si en fonction du personnage qu'on joue, si en fonction de ce qu'on propose en échange, si en fonction du comportement qu'on va adopter, les gens vont nous donner plus ou moins de kamas ou pas du tout. Donc vous voyez que je vais me faire passer pour une petite noob. Comme d'habitude, si ce genre d'idée chelou vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner parce qu'il va y en avoir encore beaucoup d'autres. J'ai beaucoup d'idées dans la tête. Mais la réalité c'est qu'il y a une histoire de cette vidéo. Et cette histoire, elle commence au village d'Amakna en moins de zéro avec Chompy. Chompy qui a un point d'exclamation au dessus de sa tête. Mais en fait c'est un chapeau déguisé. Et du coup on se dit, oh il veut une quête pour nous. Donc du coup on va lui demander une quête. Alors qu'il est en train de nous raconter sa vie. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai une quête à te donner ? Non, on exige une quête. Non, on exige une quête, on veut une quête. Parce qu'on adore le PGM, clairement. Puisque tu insistes, mets ton chapeau retourné dans tes mains, va au sable d'Astrub et demande des kamas. Avec de la chance et suffisamment de persévérance, la quête te rapportera de quoi te piller une bonne bière. Une autre variante consiste à t'inviter à l'improvise dans l'église d'Amakna du grand mariage et à faire ce que je viens de t'expliquer. C'est inutile de me remercier pour ces bons conseils. Je les partage avec plaisir. Demandez qui est plaisir, laisse tomber. On laisse tomber, on laisse tomber. De toute façon, ce qui nous importe, c'est d'aller faire la quête, mendier et voir ce que ça va donner. Bien évidemment, je trouve ça intéressant de faire un petit parallèle aussi avec la vie réelle. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont pauvres, il y a de plus en plus d'inégalités des richesses. Et dans nos flux, c'est assez drôle parce qu'on voit le même phénomène se développer alors qu'on est dans un monde virtuel. Du coup, il va y avoir différents paliers. Le premier, ça va être d'aller aux apps d'Astrub et de demander des kamas. Pas de somme précise, juste est-ce que vous pourriez me passer des kamas ? Je débute. Deuxième palier, ça va être de faire la même chose mais en envoyant des DM. Troisième palier, ça va être de demander des kamas à la banque d'Astrub pour ouvrir notre compte en banque. Le fameux truc de t'as un petit perso, t'arrives pas à ouvrir ton compte. Et le quatrième palier, là on va se rééquiper. On va se mettre comme si on était des trailers et on va demander 15 000, 20 000, 30 000 kamas à côté d'un HDV pour investir. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les gens, par exemple, s'ils savent que derrière leur kamas va servir à investir et à faire tourner l'économie, est-ce qu'ils vont se dire ok, pas de problème, je donne ? Alors que parfois, 5, 20 kamas, ils vont pas vouloir donner. Ça va être le but de cette vidéo. On est parti. Alors, on va se mettre en évidence, on va se mettre, je pense, ici et on va demander oui bonjour, est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient me donner des petits kamas ? Salut, je reprends le jeu, est-ce que des gens pourraient me donner quelques kamas si ça ne vous sert pas ? Voilà, on va demander des kamas comme ça, on va voir si ça répond. Après, le truc, c'est que je sais pas si on a le droit de spam. Non. Si ça répond pas, l'idée, ça va peut-être être d'aller quand même à la banque et se déplacer, voir si ça répond. J'ai pas envie de spammer les gens non plus. Bon, c'est bien, ça nous laisse le temps de voir si j'ai fait des fautes d'orthographe. Bon, on va tester à la banque d'Astrub, juste à côté, voir s'il y a des gens qui réagissent. Ok, on va tenter la même chose à la banque d'Astrub rapidement. Est-ce que les gens vont être généreux et vont me DM directement ? Sinon, on testera d'aller clairement nous-mêmes les DM. Visiblement, pour l'instant, personne ne répond à mon appel. Eh bien, super, la solidarité. Bon, peut-être qu'ils ont flairé aussi que j'étais pas réellement un joueur qui reprenait le jeu. Possible aussi. Peut-être que c'est le mensonge qui leur plaît pas. Ça ne serait pas impossible. Bon, là, il y a une team. Est-ce que potentiellement, si je leur parle et que je leur fais peut-être même des petits signes, peut-être que si je leur fais un signe de la main avant de leur parler, ils vont être contents. Eh, vous ! Hop, je vous fais des signes de la main. Eh, oh ! Eh, coucou ! Bon, ça n'a pas fonctionné, donc je suis un petit peu déçu. Néanmoins, je ne vais pas baisser les bras. Je vais aller voir directement les gens. Ah, Omega 124. Je vais orienter mon personnage. Je vais me mettre par là et je vais faire du jonglage. Coucou ! Eh ! Hop là ! Salut ! Hop et hop ! Hey ! Est-ce que vous n'auriez pas des camas maintenant ? J'ai fait un peu de jonglage devant vous. En vrai, j'essaye, j'essaye. Non, mais je donne quand même un peu de ma personne pour essayer. Oh ! Ah, trop bien, en vrai ! Oh ! Excellent. Hyper bien ! Est-ce que vous pensez que si on propose un échange, cette personne va nous demander ? Oh ! Est-ce que, du coup, vous auriez des camas ? En vrai, c'est pour une vidéo qui m'a bien fait marrer. Bon, en vrai, je lui ai dit la vérité. Cette personne ne me donnera pas réellement de camas. Les gens restent des radins malgré tout, même s'ils sont très drôles. On va passer au palier supérieur, puisque là, on a DM quelqu'un. Je pense que, clairement, ce n'est pas le bon moyen. On peut quand même essayer directement de demander quelques camas, peut-être en changeant d'endroit. Alors, par contre, je joue à 11h du matin et les gens ne sont pas réveillés. Visiblement, il n'y a personne. Bon, mesdames et messieurs, le but, là, ça va être de demander des camas directement en envoyant un message privé à des gens à la banque. OK, on va tenter une petite phrase comme ça. Hop ! Hey ! Est-ce que tu aurais quelques camas pour que je puisse ouvrir mon compte en banque ? J'ai oublié de mettre, s'il te plaît. Est-ce que cette personne va nous snober ou va nous répondre ? Pour l'instant, cette personne a l'air de bien nous snober, elle n'en a vraiment rien à faire. Non, mais parce qu'en fait, j'ai plein de camas dans ma banque et je n'arrive pas à ouvrir. Je vais envoyer un vrai petit message comme ça à tout le monde. Hey ! On va mettre le petit smiley clin d'œil aussi à la fin. Hey ! Est-ce que quelqu'un pourrait me dépanner de quelques camas pour ouvrir ma banque SVP ? Décidément, le « Est-ce que ? » je n'arrive pas. Oh ! Kekoneko qui envoie un change... Vraiment ? Sérieux ? Envoyer un message. 10 000. Oh ! Excellent ! Oh ! Oh mon Dieu ! C'est incroyable ! Incroyable ! Merci beaucoup, Kekoneko ! Bon, bien évidemment, on va lui rendre, parce qu'on ne va pas être trop bête. Allez ! Est-ce qu'on ne va pas réellement lui... Non ? Mais gros ! Alors, je vais tout lui expliquer, parce que le but, ce n'est quand même pas de garder ses 10 000 camas. Le mec, il m'a déjà été gentil, mais on ne va pas voler les gens. C'est quand même très mal zinti, non ? Par contre, c'était pour une vidéo expérience sociale. Ok ! Donc, la technique de la banque fonctionne. Et franchement, on l'a fait en cinq minutes et on a gagné 10 000 camas. Ce qui, honnêtement, pour des petits débutants et tout, peut servir. Je n'encourage pas du tout de faire ça si, par exemple, vous mentez, mais ça marche de ouf. Kekko, tu ne veux vraiment pas que je te les rende ? Ah ! Il s'est barré. Bah, du coup, je ne pourrais pas les rendre. Super ! Bah, j'ai gagné 10 000 camas. Ça s'appelle du vol, clairement ! Merde ! J'ai le seum ! Kekko ! Kekko ! Bon, il me les a donnés. C'est très gentil à lui. Bah, du coup, j'ai gagné 10 000 kamas alors qu'on avait clairement largement assez de kamas et qu'on n'avait pas besoin de ça. Donc, bien sûr, on se retrouve à l'hôtel de vente des ressources et là, on va faire l'ultime test. On va demander, je pense, allez, plusieurs dizaines de milliers de kamas et voir si quelqu'un va nous dépanner, nous dépanner et encore une fois, pour investir. Là, ça va être vraiment l'ultime test. Alors, encore une fois, tout ça, c'est faux. Donc, le but, ça ne va pas être de racketter quelqu'un. Je pense que d'ailleurs, cette fois-ci, j'accepterai par l'échange. Comme ça, on sera sûr qu'on ne volera personne. Et le but, ça va être de voir si les gens sont prêts à mettre quand même 50 000 kamas dans un investissement de quelqu'un d'autre parce qu'ils savent que ça va servir réellement à quelque chose. Bon, j'ai décidé de changer finalement. Je suis à Braquemart et je me suis mis à l'hôtel de vente des équipements parce que ça collait plus en termes de prix et ça a évité que les gens qui étaient à Monta avant puissent me reconnaître. L'idée, ça va être de demander 53 000 kamas pour investir dans un stuff en précisant que ça fait beaucoup. Pour cela, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de me rhabiller entièrement pour que les gens voient que j'ai déjà en fait un stuff un peu investi, qu'ils voient que j'ai un casque de pas de grève, un coccule. Ça fait déjà un peu plus riche que de se blader sans stuff et ça leur paraîtra sûrement plus cohérent. On va faire la demande. Est-ce que quelqu'un pourrait me dépanner de 53 000 kamas pour que je puisse investir dans un équipement ? Le problème, c'est que les gens qui sont là, je pense qu'ils ne sont pas hyper actifs et en plus de ça, ils sont tellement habitués au MP mois et au freinant. En fait, c'est aussi pour ça que j'étais parti à Braquemart. Je me disais que comme ça, il n'y aura pas ce genre de message, mais en fait, c'est totalement. Bon, écoutez, on va se barrer du coup. On va tenter l'hôtel de bande de ressources. Bon, on a redemandé du coup l'hôtel de bande de montage. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. En vrai, je n'y crois pas. Je pense que 53 000 kamas, c'est beaucoup trop. J'aurais pu peut-être changer un peu le prix. Bon, écoutez, je vais faire mon trou en attendant de voir si quelqu'un va nous répondre. En vrai, j'ai un peu la flemme de MP les gens parce que malgré tout, on aura quand même déjà gagné 10 000 kamas. Grâce à la stratégie de « Oh là là, j'aimerais ouvrir ma banque ». La réalité, c'est qu'il y a quand même des gens qui répondent. Les gens vont majoritairement vous snoober. Ils sont vraiment focus dans leurs petites actions, dans leurs petites routines de nos fusions. Après, maintenant, je retiendrai un bon truc de cette vidéo, je pense. C'est que désormais, je donnerai des kamas quand on nous le demandera réellement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Hecq. N'hésitez pas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un commentaire. On se dit à très vite, à plus tout le monde !